... Voilà, je crois que... Je crois que ça va, là. Oui ! Euh... Donc vous parliez de... De fragilisation ! Par rapport à votre espèce humaine, vos fragilisations vous disaient qu'il est bon, par ailleurs, d'assimiler à une existence. Oui. Pour le reste, vulcanisme, séductionnisme, viralisme officiaire et les émanocides acheveurs d'équationner la quantité viable du moment. D'autre part, la préprogrammation de la séquentialisation délivra son premier effet majeur en aménuisement de la longévité impartie à chaque individu, de vise en revue. En réalité, de par la subparallélisation ambiante, en interférentiel des phénomènes affectifs liés à ce type de situation humaine, s'était opérée durant toute cette période une décentralisation du donné, une répartition, diluant circonstanciellement sa qualité d'origine, réduisant non seulement le reçu, mais la capacité à le capter, d'où une déperdition dans le transmis. Cette subdivision, puisqu'il en s'agit d'une, transforma donc la dispension du donné en une dispersion du reçu, suite à quoi, chimiquement parlant, le sensoriel supplanta à la longue l'extrinsensoriel. Cet émincement, nous m'ont la chose ainsi, cet émincement occasionnel étuellement de l'agissement et de l'intuitant instinctivité au profit de l'intelligence analytique et de l'art, entraînant par là même une exacerbation du cogito, se formalisait alors ce qu'il est dû de nommer un délai entre le dit reçu, c'est-à-dire pour en revenir à l'initial, la réverbération en sa démultiplication et la conscience du recevoir. Ce décalage, avec l'image se reflétant dans la gloire avant qu'il ne s'en prenne conscience, déprimait l'option d'exister sur celle du devoir être. Ah d'accord, pas ce que vous avez dit, madame. Oui. Sans subir des collectivisations d'actes à agir, lesquelles ont les intentions, les préméditants, les naturels ont encore davantage l'initial, donc l'agissement dont vous savez qu'il ne peut se vivre collectivement, donc la foi qui est l'image du reste se vécue et se vit toujours depuis dans l'inconstance. Mais, pardon, excusez-moi, dans la chronologie des événements, tout ce que vous venez de commenter est survenu, survenu pendant le cyclique à l'issue duquel vous avez changé de... enfin, vous avez accédé à la... à l'incorporealité, puisque le terme fait défaut à la verbalisation de votre pensée. Oui, oui, voilà. Merci. Je vous ai peut-être interrompu, là. Cela ne revêt aucune importance. Sinon, dans la mouvance de ce cyclique, il y a lieu de savoir que votre espèce ne se trouve pas fondamentalement dissociée de l'informationnelle, et je dis bien fondamentalement, car il faut tenir compte des spasmodiques échanges liés aux décalages précipés ou collaborables avec les races les plus accomplies de la constituante à l'heure, comptant sur l'influence humétique pour uniformiser ce qui se traduisit à posteriori par une initiation. Ah, d'accord. Plus réellement, plus réellement, nous apprîmes ultérieurement, après changement de consistance, que nous avions incidemment figuré à ce stade de l'échange existentiel des instruments du fameux processus autocorrectif pourvu par la mule constitutionnelle, processus que nous continuons d'exercer dans d'autres strates, celle où s'interquissent les ambiances, là où se modulent les espaces vectoriels, là où se déterminent les mules évolutives et ce que vous imaginez être les récupérations. Sur ce, observez une pause. Oui. Pour en revenir à la collaboration que nous commentions, sachez qu'elle s'effectuait de façon discontinue et que plusieurs espèces semi-chéométrisées se mêlèrent à ces connexions. En résumé, je vous dirais que le principal résultat probable de cet associationnisme que l'adhésion de votre humanité à un mode de procréation respectant des cycles que nous qualifierons de naturels car axés sur le climatisme et l'apomixisme. Attendez, je crois qu'on se foire climatisme, mais l'apomixisme, ça ne me dit pas grand-chose. Apomixie, c'est partie de votre vocabulaire. L'apomixie concerne la procréation végétale et définit une reproduction sexuée sans réconversion véritable dans certaines catégories de plantes dites supérieures. Ah, d'accord. La suffixation, une fois encore, vise à solliciter votre ressenti et par la même celui de ceux qui auront accès à notre dialogue ressenti devant s'établir, réitérons-le, par rapport au mouvement. Dans ce cas précis, l'apomixisme codifie une rémanence remodelée de l'exogénisme androginal sous le couvert d'une reconduction d'hérédité récessive. Votre espèce humaine parvint durant cette ère à l'apogée de son qualitatif expressionnel et pas plus que ne se définit la disparition de l'androgyne lors du précédent cyclique, ne se pressentit la mue involutive qui capta l'humanité géométrisée à laquelle vous appartenez qu'en suivant le terme du dernier cyclique, celui où nous consommons la rupture physique ou la délitescence. Je vous orthographierai avec un T, n'est-ce pas ? Délitescence. Ah, d'accord. Je trouverai ça dans le dictionnaire. Tout à fait. Toutefois, il est à noter que suite au nombreux plissements métamorphiques qui a l'équilibre démographique qui marqua le début du présent cyclique, votre espèce embrassa une qualité de chose à vivre qui nous fit vous la décrire comme étant alors plus humaine. Ceci nous inclinant du reste à entrer en contact avec des êtres en redevenir, à moduler le matérialisme encore sous-jacent imprimé dans le mémoriel de leurs semblants. vous mettrez semblable contre guillemets. Ce fut le dernier soubresaut pouvant laisser envisager une tendance élévatrice digne de ce nom. La marge de manœuvre pour utiliser une de vos expressions favorites se voulant alors patente. et vous savez de quelle façon cela se termina tout plus exactement se perpétuant. L'homme fit de la rupture la finalité de son existence et de la raison de sa présence. Nous primes alors la résolution de ne plus intervenir directement au niveau des masses et procédable aux récupérations vous savez en conformité avec ce qu'ont proposé les muses voletis. Ce propos nous a été dit par l'un des vôtres oui et vous-même Carlin Stein l'avez confirmé tout à l'heure il y avait des muses évolutives et non pas seulement une mue évolutive. Oui la semi-géométrisation est-ce que la semi-géométrisation peut être considérée comme un palier de mue évolutive ? Il est certain que tout se livra en désuperposition jusqu'à la rupture à laquelle se fait une resuperposition qu'il s'observe également une stratification en ce domaine ainsi que nous le soulignions comme tout à l'heure. La mue évolutive d'un Jésus ou d'un Moïse autorisant d'affaire corps avec tous les ambiants possibles n'est pas identique à celle d'un Hugo ni même d'un fruchet amorti que je cite opportunément dans la mesure où vous en faites fréquemment mention. Et ce par rapport à nombre de facteurs exprimés dans l'entretien de ce jour la semi-géométrisation quant à elle ne se produit que dans le seul cas d'une modification de supone sachez donc c'est déjà qu'elle demeure d'ordre infinitésimale pour ce qui concerne votre espèce. Oui oui voilà un bon petit moment que Jigor m'invite à écourter cet entretien qui sera le dernier s'écoulant sur une telle durée. Au sud de ce qui s'était changé ce jour et du rendu que vous en effectuerez chacun conviendra qu'il y a matière à analyser à déduire à agir puisque c'est en acte que demeurera l'expression du mouvement au plan conscient que vit votre espèce et donc votre entourage jusqu'à l'aboutissement de ce cyclique. Oui pour le reste je sais qu'il vous est pour le moins pénible de subir certains phénomènes d'ordre physique telle cette algidité manuelle contrastant avec le sudorithérisme sans parant de vos corporalités voire encore lorsqu'il vous faut carciniser ou prolonger par votre propre gestuelle une symbolisation adaptée aux notionnels de vos institutions de vos traditions. C'est vrai. Dès la confirmation de votre présence dans ce géométisme je me suis risqué à dénoncer la flagrance de l'inutilité de la maintenance en pareille des ordres des forces. Je fus en quelque sorte débouté de ma tentative de vous récupérer sur le champ en précipitant votre rupture. Aujourd'hui aucun de mes semblables dont certains se trouvent présentement présents ne se risquera à affirmer qu'il ne s'observait jamais dans la durée et dans l'intensité un tel décalage entre l'informationnel et le formationnel sur ce plan existentiel. Pour vos pareils du moment faut-il le regretter ? Faut-il s'en féliciter ? Là encore je laisse à chacun son libre-arbitre. Oui, après tout ce que vous venez de développer où se situe notre libre-arbitre Carl Einstein ? Dans la capacité que possède chacun à prendre conscience Jean-Pel dans la volonté et la constance à l'air à la souffrance. Oui. Voilà. Je vais interrompre ici cet entretien et m'en retourner en Asie méridionale là où se déroulera vous le savez le dernier grand humanocide de ce cyclique. D'accord. Je reviendrai autre temps mais pour des conversations de moindre étendue. Transmettez mes pensées de bonne augure à votre entourage et je vous dis à bientôt. Bienvenue. Ah, ah, ah. Bienvenue, Jean-Pierre. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !